C'est depuis ce plafond que le bloc de béton de 2 mètres sur 1 se décroche vers 8h30 et tombe sur le pare-brise d'une voiture. L'automobiliste, sous le choc, s'en sort indemne. Les tunnels rogiers et botaniques vers la gare du Midi sont alors fermés par mesure de sécurité, créant des kilomètres de fil en surface. Ce matin, l'entrepreneur a enlevé tous les morceaux qui risqueraient encore de tomber. Cette nuit, on va faire une inspection des plafonds, on va taper pour écouter s'il y a des morceaux qui sonnent creux. Si ça sonne creux, ça veut dire que ça pourrait poser un risque de tomber éventuellement. Et là, on va enlever le béton manuellement. D'ici là, les tunnels sont réouverts depuis ce midi et pas de risque de nouvelle chute selon Bruxelles Mobilité. Évidemment, c'est notre première préoccupation, c'est la sécurité dans les tunnels. Donc si on avait pu prévoir, jamais ce bloc de béton ne serait tombé. Donc pour le moment, c'est sécurisé ? C'est sécurisé, le tunnel est sécurisé, il ne faut pas avoir peur de prendre des tunnels à Bruxelles. Un avis que conteste fortement Touring. Contacté par téléphone, le porte-parole ne cache pas ses craintes pour les automobilistes. Cela fait déjà plusieurs années que Touring sollicite les autorités et l'opinion publique pour qu'il y ait un entretien. Ce n'est pas en une soirée que vous pourrez détecter les endroits en pleine nuit d'un tunnel qui risque de de nouveau décrocher un bloc de béton. Selon Touring, la vitesse dans les tunnels a d'ailleurs été réduite par le passé pour éviter notamment que les vibrations des voitures n'engendrent des décrochages comme celui-ci. Reste à connaître les conclusions de l'entrepreneur. Mais à ce jour, aucun grand chantier n'est prévu dans le tunnel rogier.